Que cachent les accords entre le Kono et le Rwanda, et enfin, entre le Rwanda et l'Angleterre ? Contrairement aux informations distillées par les médias acquis à la tyrannie communeuse, Denis Sasungueso surfe sur les eaux trombles d'un plan savement orchestré par les Occidentaux, celui de diviser une partie de la République du Kono et de balkaniser la République démocratique du Kono, du président Félix Tchiseké. L'acquisition des terres arabes dans la partie sud du Kono par Paul Kagame justifierait ainsi la présence massive des étrangers d'origine arabe, probablement expulsés de la Grande-Bretagne, qui vient d'officialiser un accord migratoire controversé et dénoncé par plusieurs organisations internationales. Le récent accord signé entre l'Angleterre et le Rwanda fait partie d'un type caché d'un vaste plan entre les grandes puissances néocoloniales occidentales qui sont en quête d'espaces de déstabilisation afin de justifier la présence militaire des troupes européennes dans le golfe de Guinée, riche en matière première. L'objectif serait de créer des poches de tension dans plusieurs régions africaines, notamment celles des Grands Lacs, tout en veillant à un remplacement progressif de la population par des vagues migratoires du Proche et du Moyen-Orient, qui seront probablement des migrants expulsés d'Angleterre, des véritables terroristes entraînés pour tuer. Vous comprenez aisement le sens non-dit de la cession des terres agricoles congolaises au Rwanda, qui n'a cessé d'oeuvrer dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, au profit du complexe militaro-industriel anglo-saxain. L'Occident en déclame qu'elle tente de trouver des ressources naturelles quasiment gratuites, comme à l'époque coloniale, afin de rédynamiser son économie en quasi faillite. Nous, l'intervention militaire de la France dans le Sahel, qui s'avère un échec. D'autant plus que les autorités maliennes veulent assurer par eux-mêmes leur défense contre un terrorisme fabriqué de toute pièce. Pour revenir à notre sujet directeur, tous les Congolais soucieux de l'avenir du pays devraient dénoncer l'attitude irresponsable du tyran, Denis Sassou-Guesson et de son régime, qui portent une grande responsabilité à court et à long terme, sur ce qui s'apparente à une haute trahison. Les accords de concession signés par Denis Sassou-Guesson avec le régime autoritaire de Paul Kagame n'engagent en aucun cas la volonté souveraine du peuple congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada